Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle HPT dans laquelle on va parler d'amitié dangereuse, de trahison et de sorcellerie. Aujourd'hui, nous allons parler de la triste histoire de Nariely Kacharouko. Comment passe-t-on de ça à ça ? Eh bien, c'est l'histoire dont on va parler aujourd'hui. Tout commence au Venezuela, en 2019. Nariely est une jeune fille âgée de 15 ans, une jeune fille plutôt douée à l'école, qui pratique énormément de sport malgré quelques petits problèmes de santé tels que l'asthme et la lipothymie. Donc, c'est une pathologie qui, malheureusement, faisait qu'elle s'évanouissait si elle avait de fortes émotions. Elle vivait avec ses parents et sa petite sœur et on la décrivait comme une adolescente joyeuse et pleine de vie. Elle s'était liée cette année-là avec une jeune femme de 19-20 ans lors des faits, Stéphanie Caroline, que vous voyez ici. Et les deux étaient vraiment inséparables. Stéphanie pratiquait la santeria, qui peut être vue comme une forme de religion. En tout cas, ce sont des pratiques ésotériques qui ont cours dans les pays d'Amérique latine. Il semblerait qu'elle tentait d'initier Nariely, qui, elle, était catholique. Les deux jeunes femmes étaient tombées amoureuses du même garçon. Alors, certains disent ce que je viens de vous dire, mais d'autres sont allés dire que Stéphanie sortait avec ce garçon et que Nariely le lui avait piqué. Dans tous les cas, cela déplut profondément à Stéphanie, mais, contre toute attente, elle ne laissa rien transparaître. C'était vraiment une amitié qui paraissait sincère et inébranlable. Les deux amis passaient énormément de temps ensemble. Et il n'était pas rare que Stéphanie passe la nuit chez Nariely et qu'elle se prête leurs affaires respectives, ce qu'on a toutes fait avec nos amis. Mais retenez bien ça, vous comprendrez pourquoi plus tard. Un jour, en rentrant chez elle, la mère de Nariely vit un nouveau bracelet au poignet de sa fille, donc le bracelet que vous voyez ici. Et elle lui demanda d'où est-ce qu'il venait. Innocemment, Nariely lui dit que c'était Stéphanie qu'elle lui avait offert pour la protéger. Alors, à savoir que ce type de bracelet servait d'objet de culte dans la Santeria. Et la mère, qui, comme je vous le rappelle, était catholique, arracha le bracelet de sa fille. Alors, les versions, encore une fois, se contredisent. Certains disent qu'elle l'a jeté, d'autres qu'elle l'avait gardé dans un de ses placards. Mais en tout cas, c'est à partir de là que cette histoire prend un tournant dramatique. Quelques jours après l'épisode du bracelet, le 31 décembre, Nariely perdit connaissance. Et même si c'était quelque chose qui n'était pas forcément inhabituel, les parents trouvèrent cela étrange, étant donné qu'elle n'avait pas eu de fortes émotions ce jour-là. Et comme je vous l'ai dit auparavant, c'était les fortes émotions qui le faisaient qu'elle perdait connaissance. Quand elle se réveilla, pour les parents, ce n'était plus leur fille. Elle n'avait plus rien à voir avec la Nariely d'avant. Elle était agressive envers ceux qui l'approchaient, par les peu, voire pas du tout. Elle avait une force décuplée et commençait à se nourrir de moins en moins, voire pas du tout. Quelque chose n'allait pas. Sa maman l'amena dans un hôpital, puis dans un deuxième, mais rien. Les résultats revenaient toujours négatifs et ne trouvant aucune explication à l'état de sa fille, elle décida de l'amener dans plusieurs églises, mais là pareil. Aucune réponse ne put lui être donnée. Alors, les proches et les voisins leur parlèrent d'un centre spirituel où peut-être quelqu'un là-bas pourrait aider leur fille. Le centre se trouvant loin de chez eux, les parents décidèrent de faire une vidéo de Nariely pour montrer à l'intervenant à quoi il devait s'attendre. Alors, je vais vous montrer les images de cette vidéo et je déconseille les personnes qui regardent, si vous êtes trop sensibles, de regarder cette vidéo. Je vous conseille de passer quelques secondes après pour pouvoir continuer l'histoire parce que la vidéo est assez dérangeante. Donc, comme je vous l'ai dit, la vidéo est assez effrayante et après réception. Alors, je ne sais pas si c'est un guérisseur, un médium, mais en tout cas la personne qui a réceptionné cette vidéo, on va dire que c'était un guérisseur, pensait immédiatement que cette petite était possédée. Le 2 janvier 2020, Nariely a été conduite au centre spirituel dans lequel elle séjourna quelques jours afin d'être guérie via diverses rituels. Au bout de neuf jours, les parents apprenaient par le centre que leur fille était décédée et que sa dépouille avait été transportée à l'hôpital. Pour les médecins, Nariely est décédée d'une crise cardiaque, enfin d'une crise cardiaque, d'un arrêt cardiaque, de malnutrition et de déshydratation. Mais pour les parents, la cause du décès est tout autre et je peux les comprendre après avoir vu cette vidéo. Alors, ils ont décidé d'aller porter plainte. Ils ont expliqué aux policiers que leur fille avait subi une attaque spirituelle et que ça l'avait conduit à la mort. Les policiers, ne sachant pas quoi faire, ni de cette déposition, ni de la vidéo qui a été aussi mise entre leurs mains, décidèrent de tout ranger dans un placard, pour l'instant du moins. Et Stéphanie, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle est devenue, me direz-vous ? Eh bien, le jour de la mort de Nariely, elle est réapparue. Parce que oui, pendant que son amie souffrait, elle avait disparu. Une des premières choses qu'elle a fait en revenant, c'est de demander quand aurait lieu l'enterrement de son amie. Tu disparais pendant plusieurs jours et comment aurait-elle pu savoir que Nariely était morte ? C'est d'ailleurs une des questions que les parents vont lui poser. Parce qu'à son retour, il y a eu une confrontation qui a été filmée, une confrontation dans la rue, entre Stéphanie et les proches de Nariely. Je vais vous la mettre. Alors, je suis désolée, elle est en espagnol. Mais vous allez voir comment la jeune femme, dans quel état on peut la voir et dans quel état sont les proches, bien évidemment. Donc, comme vous pouvez vous douter, il y a de la colère. Je vous la décris un petit peu, comme ça, au moins, vous comprendrez un petit peu ce qui va s'y passer dedans. On voit Stéphanie paniquer, qui a du mal à s'exprimer, qui essaie d'expliquer ce qui s'est passé. Alors, par contre, je ne sais pas si cette vidéo a été tournée avant ou après que Stéphanie ait été conduite au commissariat par le père de Nariely. Mais, voilà, et puis on entend autant la mère que le père, du moins, je suppose que c'était le père ou la mère, puisque je ne vois pas leur visage, qui dit, parle, parle avant que je t'en colle une. On entend une famille qui est désespérée, une famille qui est à bout, et une jeune femme qui n'arrive pas à s'exprimer. Je ne vois pas à s'exprimer. Alors, il est desuté au-delà de la areia. Et un à l'air s'exprimer, non on appris dans cettehave. Non e on la chaire. Au-delà de maît, non en quelque sorte. Parlez, on en quelques trois, on leirit aussi aux mariètes despoiled un whole pendant lequel vous deviez leuel. Au-delà de maître acheter. Il n'allait experiences des zombies qui... On dit les pr fingertent pas la quantité d'elle des victimes du crime dans celui qui seven a les deux livenures quirent et dans ce que la wreckage. Les oui ont..." Je n'allais envoerons celles, je suis sentiné Germaine par comme tu ne sais pas si tu t'es en le facebook que tu t'es en le facebook que tu t'es en la clave del facebook de la niña no y te metes en el facebook de ella y comparte la foto ya te digo los nombres papá ya te los digo dile pues dile 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 los nombres astri que más no ya no se va a ir habla astri que más que más astri mirk habla habla pero no sé ya se desapareció pero la chama no está aquí la chama está fuera de dónde está la chama de caracas yo no soy de aquí y tú estabas porque yo la fue a acompañar ella pero no sabía todo esto tú estabas no sabía escúchame negra no sabía todo esto tú estabas tú le pusiste el pulso Nayeli me lo dijo tú lo pusiste no fui yo mami te lo juro no fui yo tú lo pusiste los santos hablan oíste los santos hablan porque Nayeli salía a parar en los santos como para allá va explíquenme a la sopera ajá de quién es ese trono ese es de un padrino mío a dónde vive tu padrino él vive en caracas está todo bien en caracas todo hicieron el trabajo en caracas a todas estas como conoces tú a Nayeli si quieres usted llegaste a Nayeli para caracas ve si quieres vamos a no me toques porque tú ya me tienes una pata en la cara si quieres vamos a donde mi padrino que él es de aquí de la guayra ahora es de la guayra ahora es de la guayra es de caracas o de la guayra yo digo no ya va es de la guayra o es de caracas yo tengo dos padrinos uno es de caracas uno era de caracas uno era de caracas uno era de la guayra no ya va dos como se llama tu padrina de la guayra está enredada niña ah que iba este no se te puedo olvidar el nombre de tu padrino ya te digo vas con celo vas con celo vas con celo pero él no él no son malas personas no son mira no son malas ya me sabía nada mi reina me hacía porque ¿por qué por qué le hicieron de la guayra no sé papá yo me vengo esperando de todo ahora y si tu madre no vas a ver tu estaba escúchame de esto Durant l'interrogatoire, Stéphanie va vraiment tout confesser, notamment, accrochez-vous bien, mais elle va confesser tout le procédé du rituel parce qu'elle va effectivement avouer à la police qu'elle a fait un travail de sorcellerie sur sa meilleure amie. Alors là, pareil, ce n'est pas quelque chose qu'en France, on a vraiment l'habitude d'entendre. Donc, si vous êtes quelqu'un de sensible qui peut facilement se laisser choquer, passez un petit moment aussi. Donc, elle disait qu'elle avait procédé à un rituel, mais qui avait été fait via une tierce personne qui, selon les dires de Stéphanie, habiterait en Colombie. Pour ce rituel, Stéphanie aurait donné à manger à Anarielli des cendres de mort. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout simplement, c'est de la terre prise sur une tombe. De ce que j'ai compris, alors je ne sais pas si c'est comme en France où ils font des caveaux ou quoi, mais en tout cas, dans cette terre prise sur une tombe, il y avait encore des restes humains, donc des petits bouts d'os et tout ça qui ont été écrasés et donnés à manger à Anarielli. Vous vous rappelez les échanges d'affaires ? Eh bien, Stéphanie s'en est procuré de son ami afin d'en faire une espèce d'offrande sur une tombe, afin de vendre Anarielli à un mort ou à un démon. Les explications sont assez compliquées et c'est vrai que je ne suis pas connaisseuse des pratiques de Santéria. Alors, je ne dis pas que tout ce qui est Santéria, c'est mal, c'est la mort et tout ça. Non, je pense que dans chaque pratique, il y a des choses bonnes et des choses mauvaises. Là, ça a été utilisé afin de faire souffrir quelqu'un. Donc voilà, elle lui a fait manger les cendres de mort. Elle a offert ses affaires, elle a vendu son ami à un esprit, à un mort, à un démon, quelque chose comme ça et c'est ça qui l'a tué. Et tout ça pour un garçon. Avec tous les hommes qu'on a sur cette terre, elle lui a fait subir cette horreur par jalousie pour un garçon. C'est quand même assez terrifiant. Malheureusement pour la famille, au Venezuela, il n'y a pas de loi contre la sorcellerie ou les actes spirituels. Stéphanie est donc ressortie libre du commissariat. Libre et elle ne sera jamais inquiétée pour ce qui est arrivé à son ami. L'affaire s'est arrêtée là. J'ai essayé de rechercher, je ne sais pas, le compte Instagram de Stéphanie. J'ai réussi à trouver celui de Nariely, mais je pense que certaines photos ont été effacées et je peux le comprendre. Mais je n'ai pas trouvé Stéphanie sur les réseaux. Alors peut-être a-t-elle changé de nom, que sais-je, mais voilà. Vous imaginez quand même, comment est-ce qu'on peut en arriver là pour un garçon ? En plus, elles sont jeunes, je veux dire, enfin, il n'y a pas celui-là, passe au suivant. Façon de parler, mais ce n'était pas ton mari. On ne sait même pas si Stéphanie et ce garçon étaient ensemble. Je trouve que c'est extrême. Ce sont des mesures extrêmes qui ont été prises par jalousie. Maintenant, c'est à vous de vous faire une opinion. Est-ce un acte de sorcellerie, ou simplement une défaillance médicale ? Elle avait, voilà, une maladie qui lui faisait perdre connaissance. Peut-être que quelque chose d'autre s'est passé. En tout cas, rien n'a été décelé à l'autopsie, à part, comme je vous l'ai dit, l'arrêt cardiaque, la malnutrition et la déshydratation. Après, j'ai vu un autre reportage où il était dit que de donner des cendres de mort à quelqu'un lui faisait perdre la tête. Je n'ai pas réussi à trouver d'autres explications. Comme vous le savez, moi, je crois en tout ce qui est sorcellerie, je pratique. Pour moi, je pense plus effectivement à de la sorcellerie qu'à un problème médical, mais chacun est libre de penser comme bon lui semble. En tout cas, voilà, c'était La triste histoire de Nariely Kacharouko. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501